C'est un cadeau que la reine a trouvé tout à fait à son goût. Lors d'une visite officielle en Australie, la reine Elisabeth II s'est vue offrir un remarquable présent de la part d'un groupe d'étudiants australiens. Voulant probablement faire une plaisanterie à la monarque britannique, les jeunes australiens ont offert à la reine une main mécanique. Ils lui ont donné un gant garni avec un levier qui, lorsqu'on l'actionnait, reproduisait un salut, a révélé la fille de la reine, la princesse Anne. Cette révélation insolite est l'une des nombreuses anecdotes qui ont été rassemblées par Robert Hartman dans son livre « Kea of Tevorl, la reine du monde » N.D.L.R. Un ouvrage qui accompagnera la sortie du documentaire de HBO éponyme qui est en préparation. Il se croyait sans doute très malin, mais Sa Majesté était absolument ravie du cadeau, racontait la princesse Anne dont les propos ont été publiés par le magazine américain Pople. Il n'existe pas d'image de la fameuse machine et nul ne sait si la famille royale et la reine en particulier a jamais utilisé ce brin mécanique. On peut aisément imaginer la tentation, tant la reine a salué le public pendant son règne aux quatre coins du monde. On peut tout aussi aisément imaginer pourquoi Elisabeth de ne prendrait jamais le risque de ne pas saluer ses sujets elle-même. Si la machine était révélée, la presse tablouie se ferait un plaisir de conspuer la fainéantise de la monarque. Ce que l'on sait, c'est que la reine a accepté le cadeau, qu'elle l'a probablement fait porter dans sa résidence d'été, à Balmoral en Écosse et que cette machine continue de divertir la famille royale fréquemment. Ce faux bras mécanique, lui, a été offert par des étudiants australiens, révèle le livre « OK of the world » de Robert Hartman. Le geste est reconnaissable entre tous. Depuis plus de 60 ans, la reine Elisabeth est connue dans le monde entier pour sa façon de saluer la foule, en agitant seulement le poignet de manière à faire pivoter sa main. Mais il semblerait qu'à 92 ans, la souveraine du Royaume-Uni n'ait plus la force de répéter ce geste longtemps. C'est pourquoi, à en croire le livre « OK of the world » de Robert Hartman, sorti fin septembre Outre-Manche, elle utilise un bras mécanique capable de saluer tout seul. Sa Majesté ravit du cadeau L'ouvrage cite sa fille, la princesse Anne, qui révèle qu'il s'agit d'un cadeau fait par des étudiants australiens. Ils lui ont offert un gant fixé sur un levier en bois. Ainsi, elle a juste à actionner le bout du levier pour que la fausse main fasse des va-et-vient. Je pense qu'il trouvait cela culotté, mais Sa Majesté était ravie. Après plus de 66 ans de règne et donc autant d'années passées à saluer les foules, c'est un cadeau qu'on lui pardonnerait volontiers d'utiliser. Lors d'une visite officielle en Australie, la reine d'Angleterre, Elisabeth Ié, a reçu un présent aussi insolite que particulier de la part d'un groupe d'étudiants. Une fausse main gante et mécanique pour saluer depuis sa voiture sans se fatiguer. L'anecdote a été dévoilée par Robert Ardemand dans son livre O'Kéa of the World, La Reine du Monde, rapporte BFM TV, qui relaie un article du site Incidé. Une anecdote révélée par la princesse Anne. C'est la fille de la monarque britannique qui a révélé l'information. Ils lui ont donné un bras artificiel fourré, que l'on pouvait agiter comme une main. Je crois qu'il pensait être insolent, mais Sa Majesté a adoré le concept, a ainsi raconté la princesse Anne. L'objet aurait été rapporté au château de Belmoral, en Écosse, l'une des résidences d'été de la famille royale britannique. Toutefois, personne ne sait si la reine Elisabeth Hill, âgée de 92 ans, s'est déjà servie de cette fausse main mécanique. Robert Ardemand, lui, pense qu'elle ne l'a jamais utilisée en public. Mais j'ai entendu dire que c'était devenu une blague au sein de la famille royale, avance-t-il.